Salut à tous et à toutes c'est Panix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Titanfall et vous voyez qu'on est en partie privée. Vous pouvez voir les joueurs si vous voulez faire pause pour voir qui il y a et vous pouvez également remarquer le paramètre de partie qui est lock tout à gauche qui est prochainement disponible. Pour l'instant on peut seulement choisir une carte et un mode de jeu, parmi les modes de jeu disponibles bien entendu en ligne. Ce qu'il faut savoir aussi avec les parties privées c'est que c'est sur les serveurs de Microsoft, c'est pas sur l'host de quelqu'un, ce qui est plutôt bien parce qu'il n'y a pas d'avantages de host. En tout cas c'est ce qu'ils avaient annoncé et c'est pas qu'avec d'outils donc je pense que c'est une formation fiable. Trash talk, ce trash talk. Donc effectivement je vous présente tout simplement mon tout premier scrim, enfin mon tout premier team scrim. Alors pour mettre les choses dans son contexte, je paye un simple team scrim entre les Inspired qui je jouais face aux Evasion. Alors on avait déjà joué une multitude de parties, c'est à dire qu'on avait déjà fait un point clé domination, une CTF, un autre point clé et là on fait justement la deuxième CTF. Pour l'instant c'est vraiment les règles, c'est fait par nous, c'est tout ce qu'on a enlevé c'est, bah en gros on avait mis pas de titans en CTF et un titan qui était désigné à un seul joueur sur l'azot de la domination, ce qui était plutôt pas mal. Et donc c'est à dire que seul joueur avait le droit de suivre le titan, s'il se faisait détruire il n'y avait pas un autre gars qui balançait sur le titan parce que sinon voilà c'est trop, on a tout le temps un titan et ça n'a aucun intérêt. Et oui après il y a toutes les grenades arcs, vous voyez je suis aux grenades frags parce qu'on a que ça, au niveau des armes je pense qu'il n'y avait pas grand chose à part le truc autoloch, le smart gun voilà. Peut-être le fusil, je pense que le fusil à camp aussi était interdit, j'espère en tout cas, enfin bon bref, des règles assez de base, je pense que beaucoup de joueurs e-sport aimeraient voir à peu près. Et comme je l'ai dit, les paramètres de partie c'est les paramètres de base. Pour finir le contexte un petit peu, donc on avait perdu la première domination qui était d'ailleurs sur Angel City, la map de la bêta, c'est juste parce que c'est la map de bêta que je m'en souviens. Et après on a gagné la seconde, on a gagné la deuxième CTF et on a gagné la deuxième partie qui était la CTF et on a gagné la troisième partie qui était la deuxième domination. Et là du coup, effectivement, on était en CTF, donc voilà aussi, j'explique tous les scores, etc, mais c'est vraiment juste un team screen pour le fun, etc, et rien derrière. J'ai aussi choisi un gameplay qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compétitif, mais qui a un très beau gameplay de ma part. Et voilà, c'est juste pour que vous appréciez de voir un bon gameplay. Honnêtement, mes évasion n'ont vraiment pas démérité, c'est juste que là j'ai essayé de jouer un peu, je connais bien la map, j'ai essayé de jouer un peu plus intelligemment, un peu plus, j'ai essayé de jouer un espèce de poste. Vous verrez un peu à ce point de trap, etc. Je pense que vous remarquerez plus tard pendant les run flags qu'on fera, etc. J'essaierai de vous pointer ça parce que c'est quand même assez intéressant à voir et c'est pendant des grosses séries que je vais faire. Je vais essayer de me concentrer un peu. Sinon, avant de continuer un peu à parler sur mes impressions de ces scrims, tout simplement, j'aimerais parler d'une petite chose, d'une question qu'on m'avait posée qui était intéressante, je trouve que je lui ai répondu, et je voulais en faire part comme à tout le monde. Il m'a demandé comment est-ce que je fais pour continuer à jouer Titanfall, parce que beaucoup se lassent. Je suis désolé, je me suis un pas de ton pseudo, là, comme ça, parce que ça ne rigole plus, etc. Je suis un peu perdu, et... Enfin bon, en tout cas, ton message me fait plaisir, d'ailleurs. Et pour finir, il m'avait demandé comment je fais pour rester sur Titanfall, comment je fais pour ne pas me lasser. Alors, personnellement, je pense que la chose la plus importante, c'est tout simplement que je joue souvent avec des amis. Par exemple, aujourd'hui, là, j'ai joué un peu quelques parties, je pense, à une bonne heure et demie. Voilà, il y a une bonne heure et demie, on va dire. Mais, ouais, c'est pas très important. J'ai joué tout seul, en solo, j'ai fait des games pas dégueulasses, pas non plus incroyables, mais je faisais toujours des doubles ratios, double positifs. J'ai pas... Enfin, voilà. Je ferais tout un truc sur les stats, etc., à quel point j'y suis, etc., au niveau des classes aussi, si ça vous intéresse. Et... Et donc, je me suis un peu ennuyé à force. Disons que j'avais envie de faire une pause, je me suis dit, je vais faire une vidéo, tiens. Je vais aussi peut-être me créer un compte Eclipsea, histoire de faire des lives, vraiment sur un compte plus pro. Là, j'ai failli faire le turn, ça va être magnifique, un peu plus pro que de mettre la SOMES, alors que SOMES, ou je sais même plus sur quoi je stream en général, peut-être même sur le... Non, de pas être sur le compte Synergy, quand même, faut pas exagérer, parce que ça serait vraiment du manque de respect pour eux. Et... Et voilà. Donc, honnêtement, je sais pas, je faisais des games comme ça et je... Je m'ennuyais, je commençais un peu à me dire, ouais, je pourrais faire une pause. Alors que normalement, dans un cave d'outils, je pourrais jouer des heures et des heures tout seul, vous voyez. Un cave d'outils, je dis MW2 ou un Code 4. Et comme ça, je pouvais le faire, même si... C'est beaucoup plus... Même si on a vite marre, quand même, je pense, tout seul. Très vite, quand même, envie de... De jouer avec des potes, mais je pense que la durée de vie est un peu plus longue. Et... Justement, c'est un conseil, si vous voulez vraiment continuer à jouer à Statenfall et sans vous lasser, comme ça. Bah, essayez de jouer avec des potes, tout simplement. Parce que sinon, je trouve le jeu vraiment bon. Moi, comme je vous l'ai dit dans le précédent vidéo, j'adore toute la base. Je trouve que les heures, en plus, elles sont, pour la plupart, bien équilibrées. Et après, c'est de la jouer, moi, j'essaie de me traîner à fond à la carabine, parce que je vais jouer tout le temps à la carabine. Et essayer de voir un peu quel est l'accessoire, parce qu'il y a aussi le sans-viseur, c'est-à-dire le viseur un peu laser, le viseur de base, qui est assez intéressant dans son... C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, on voit toujours la voque, mais franchement, il est assez intéressant. Justement, les pyros qui ont joué ce temps face à l'Evasion, le soir d'avant, avec Reiki en P.U., ils utilisaient pas mal, je crois, ce viseur laser. Et en fait, ça permet d'avoir... Moi, personnellement, j'aimais bien, parce que ça permettait d'avoir un combat rapproché un peu meilleur. De loin, ça allait parfois, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais... De loin, c'est quand même un peu plus compliqué, mais... En même temps, on a un peu moins de choses que sur la voque, il y a plein de choses. Il y a des petits tirés un peu partout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. Mais bon, après, elle est... Elle fasse quand même vraiment bien. Donc, vous pouvez voir cette première manche qui est assez fluctueuse, on a fait du 0-0. Et c'est à partir de ce deuxième manche, ça va vraiment devenir intéressant les spawns là où j'ai vraiment commencé à apprécier. Vous allez voir ça très rapidement. Regardez le score 21-10. Ok. On va voir combien on pourra faire de kills après. Et... Et sinon, donc, pour ce qui est de mes... Enfin, voilà, c'est un peu tout pour répondre à la question. Sinon, aussi, sinon, je crois que je vais parler aussi du fait que je fais les générations. Donc, les générations, ça me prend aussi du temps. Ça me permet un peu de changer, de me renouveler, et puis de devoir faire des objectifs, des défis, tout simplement, à réaliser pour passer à la génération suivante. Donc, leurs objectifs, enfin, leurs défis, à chaque fois, je dis, les objectifs sont assez intéressants. Parce que c'est pas juste qu'on level up et puis, voilà, basta, on recommence. Ça donne vraiment quelque chose d'intéressant aux défis, enfin, aux prestiges. Et je trouve ça intéressant. Par contre, il y a des défis qui sont quand même un peu foireux. Par exemple, je suis Prestige 6 et je dois faire des rodéos. Et en fait, je pense que j'en ai fait... Je fais beaucoup de rodéos, enfin, je ne dois pas faire juste un rodéos, mais je dois tuer un titan en étant en rodéos. Alors, j'ai essayé de faire... D'arriver sur le titan en premier, c'est-à-dire que c'est moi qui lui enlève son espèce de noyau. Puis aussi, également, de détruire tout d'un coup, mais ça ne marche pas, en fait. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils veulent que ça marche. Je ne sais pas s'il ne faut pas changer d'arme ou aucune idée, mais ça marche une fois sur 100. Je dis ça comme ça, mais j'en suis à peu près à moins que 20, alors que j'en fais énormément, franchement. Je fais presque ça, en plus, à ce temps-ci. Mais voilà, je peux en faire trois en une partie et j'ai bien le titan condamné qui est pour moi, bien sûr. Mais non, ça ne comptabilise pas. C'est un peu foireux. Il y avait aussi le défi pour tuer ceux qui s'éjectent de leur titan. Et là, c'était pareil, c'était assez compliqué. Bon, ils ont descendu à 5, heureusement pour moi. Parce que j'arrivais vraiment, je n'arrivais jamais à les avoir. Chaque fois, je les blessais ou je ne sais pas quoi, mais c'était vraiment juste la difficulté du truc qui était incroyable. Sinon, pour les impressions de mon scrim, tout simplement, alors, en gros, j'ai adoré. Je crois que là, je vais commencer à, voilà, regardez, là, déjà, je vais commencer à faire un petit double frag. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre ce que je suis en train de faire, là, c'est vraiment du spawn trap. On a mes amis, on le drapeau. Alors, du coup, je couvre toute la partie droite, parce que ça va être le chemin le plus court pour les ennemis qui vont venir, plutôt qu'essayer de le rattraper et faire un tour. Alors, du coup, je vais vraiment défendre à fond ce côté droit, et là, je vais me faire stop. C'est une petite série, quand même, que j'ai faite, mais il y aura mieux encore. Et on met notre premier drapeau. Alors, mes impressions, j'ai vraiment adoré ces scrims, franchement, c'était assez intense. En plus, ça permet de voir un peu comment ça marche. J'espère quand même pouvoir enlever les bottes pour l'esport, parce que dans les options, ça serait très top. Hop, journée du qu'un. Ah, là, vous allez voir, je vais recommencer une série, en fait. Justement. Alors, j'ai vraiment apprécié aussi tout le sens, tout le sens de la compétition. Je veux dire, je me suis fait plaisir tout autant qu'au début d'un snipping, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est moins random. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de me retrouver à un truc quand même un peu plus à vraiment, ça sera celui qui a le niveau. Mais en même temps, il y a aussi plein de choses, par exemple, sur cette affaire, il faudra mettre des réapparitions. Parce que, voilà, on respawn à côté, c'est super facile de défendre. Enfin, voilà, ça sera un peu compliqué à expliquer. Mais il y a tout, ça permet que, en fait, les ennemis sont toujours là, ou le contraire, et ça ne devient pas super compétitif. Et, il faut une grosse action d'un joueur, en gros, pour pouvoir prendre le drapeau. Enfin, on va dire que ça me ferait ça. Sinon, je crois que ma série n'était pas si long que ça. Ouais, sinon, il y a domination et CTF, c'est vraiment les deux modes auxquels je joue, déjà. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera le troisième mode. Pour l'instant, je compte surtout sur les modes qui vont rajouter. Mais, pour l'instant, il y a que la CTF et la domination que je vois bien en compétition. Parce qu'une TDM, d'accord, ça existait sur Black Ops 1, mais voilà. C'est pas super super. Et, c'est-à-dire, chasseur de pilotes, ni attrition, c'est pas intéressant. Puis, il y a aussi Dernier Titan, qui fait un peu office des SND, mais je trouve pas que c'est aussi intense. Je trouve pas que c'est aussi... C'est un peu stratégique, mais sans plus. C'est un peu quand même bourrinage. Je suis pas super fan, au niveau de l'esport, en tout cas. Et, ouais, ouais, donc... J'avais regardé aussi le stream, donc Pyro vs Inspired. C'était... C'était vraiment très chaud, en plus. Entre eux, c'était... C'était sympa à regarder. Même si j'avoue que j'étais souvent en train de... Je suis en train de faire autre chose en même temps, parce que j'étais assez... Occupé. Et, ouais, j'ai... Ouais, franchement, je trouve... Je sais pas si vous connaissez Pyro, en même temps, c'est un roster Battlefield assez connu. Et ils sont venus donc faire un stream sur TF, comme ils ont toujours pas de serveur privé sur Xbox One. Ce qui est un peu de foutage de gueule, de la part de EA Games pour Battlefield. Et, là, je recommence à serrer, justement, c'est toujours dans cette petite maison, vous pouvez le voir. Donc, franchement, ils étaient vraiment bons, parce qu'ils étaient placés. C'était pas forcément... Enfin, ils ont tout l'esprit, e-sport, etc. La compétition sont beaucoup plus expérimentée. Et puis, les Inspire se sont vraiment bien débrouillés. Ils ont vraiment bien joué. Et... Et puis, voilà, quoi. Enfin, franchement... Franchement, en plus, avec les Evolves, pardon, je sais pas si... J'espère que j'ai dit Evolves, à chaque fois, parce que je sais pas si j'ai dit Evolves. J'ai peur d'avoir dit Evolves, mais c'est Evolves. là, vous pouvez voir. Si on pourra mener le drapeau... Non, c'est raté. C'était... C'était intense. J'ai beaucoup aimé... Ça parlait bien, en plus, avec les Inspire, nous, on était bien dedans. Donc, pour ce qui est de moi et de moi, mon avenir là-dedans, ça va être tout simplement de monter notre store avec Riki. on a déjà nos joueurs déjà normalement la structure vous aurez des news en temps voulu en tout cas puis j'espère tout simplement vous prouvez faire un vrai retour parce que le sniping ça m'a vraiment saoulé et voilà en tout cas j'espère vous aurez apprécié la vidéo qui quand même assez long parce que le ctf c'est vrai que c'est quand même 15 minutes 15 minutes de gameplay j'espère j'ai été assez intéressant et que j'ai pu vous procurer du plaisir dans cette vidéo et que le gameplay donc j'ai fait du 52 18 je crois en tout cas je vous mettrai un screen parce que c'est vrai qu'on peut voir qu'en un instant le score et et puis tu vois en tout cas je tiens juste à féliciter les vols et ainsi que les spires donc c'est ce payant qui ont gagné mais les vols dont super bien joué sont super strat et franchement pour un début de game ils sont bien en place et bah je dis un gros bravo à eux qui en plus eux ils ont battu les pyro alors que spire non mais bon c'est à cette fois c'est espérieure qui ont montré que c'était les patrons on va dire ça comme ça mais franchement là je pense qu'il ya de quoi faire il ya des bons roster déjà comme comme vous voyez avec les deux équipes présentes et j'espère qu'on puisse qu'on pourra faire partie de ces rosters et qu'on puisse se monter parmi tout simplement les premiers et premiers parce que c'est vraiment ça qui va compter pour nous en plus il ya si vous n'êtes pas au courant il ya aussi est celle et mlg qui s'intéressent donc elle est celle qui prépare un tournoi pour ce soir d'ailleurs on va pas pour y participer mais voilà ils sont à fond tout le monde est à fond dans titan foley sport et j'espère vraiment que ça va marcher en tout cas si vous espérez aussi que ça marche et que vous voulez me soutenir vous pouvez tout simplement laisser un j'aime mettre des commentaires par rapport à ce que vous pensez par rapport à la vidéo me donner des conseils si quelque chose qui va pas au niveau du commentaire et je sais que je suis assez toujours un distrait comme comme type mais voilà et puis je vous dis tout simplement à la prochaine puisque là portez vous bien et bonne soirée tous